... Salut, amis d'Internet. Je suis revenue, mais je ne peux pas me résoudre à parler de la censure sur Internet. Et je suis tellement fatiguée de l'élection que je ne veux même pas penser à en parler maintenant. Écoutez, ce genre de fatigue arrive au meilleur d'entre nous. Peut-être que ma fatigue est exacerbée par le fait que je suis enceinte de 9 mois, que je transpire à mon bureau parce qu'en Géorgie, il fait plus de 27 degrés et 90% d'humidité fin octobre, et j'ai l'impression de vivre dans un bol de soupe. Un bol de soupe de chauve-souris. Désolée, je n'étais pas censée faire cette blague. Quoi qu'il en soit, sortez votre carton du Bingo 2020 parce que cette année n'est pas terminée. Et aujourd'hui, nous parlerons des projets de modification météorologique, qui étaient autrefois considérés comme une simple théorie du complot, mais qui sont bien sûr maintenant reconnus et rendus publics. Et pourtant, le grand public n'a aucune idée de l'ampleur des modifications météorologiques provoquées, non seulement par le gouvernement des États-Unis, mais par les gouvernements du monde entier. Définissons d'abord la modification météorologique qui est, à un niveau élémentaire, l'acte de manipuler ou d'altérer intentionnellement la météo. Historiquement, la forme la plus courante de modifications météorologiques est l'ensemencement des nuages, qui peut servir à augmenter l'approvisionnement en eau et se présente sous forme de pluie ou de neige. D'autre part, un objectif de la modification météorologique pourrait être la prévention au lieu de la production, en empêchant les ouragans ou les tempêtes de se produire. Et vous n'imaginez pas depuis combien de temps les gens ont essayé d'influencer la météo. Cela étant dit, nous allons passer rapidement sur les denses de la pluie et arriver directement au premier cas documenté par les journaux. En 1905, alors que San Diego souffrait de la sécheresse, les commerçants de Los Angeles ont approché un faiseur de pluie professionnel et lui ont offert une récompense de 1000 dollars s'il parvenait à faire pleuvoir 50 cm d'eau en 3 mois dans le sud de la Californie. Le faiseur de pluie s'est penché dessus et il a concocté un mélange secret de 23 produits chimiques dans de grands réservoirs d'évaporation. Puis, il a construit des tours à pluie pour déclencher des pluies torrentielles. Curieusement, il a plu lorsque le faiseur de pluie l'avait annoncé. Et en fait, il a fait un si bon travail qu'il a causé des inondations soudaines, entraînant des millions de dollars de dommages. A cette époque, les gens qui prétendaient pouvoir influencer la météo étaient généralement considérés comme des charlatans, réservés surtout au cirque. Mais quelque part en cours de route, quelqu'un a considéré la modification météorologique comme quelque chose de plus que du simple divertissement, plus qu'une idée accrocheuse. Officiellement, l'ensemencement des nuages tel que nous le connaissons semble avoir commencé en 1946. Lorsque Vincent Schaffer faisait des expériences avec de la glace carbonique et je cite, a remarqué que les noyaux de condensation des nuages, minuscules particules autour desquelles l'eau se condense, peuvent être produits artificiellement pour créer de la pluie et de la neige. Schaffer a mis sa découverte à l'épreuve en ensemençant les nuages au-dessus des montagnes du Berkshire dans le Massachusetts et a réussi à créer des précipitations. On a finalement découvert que le temps pouvait être utilisé comme une arme contre l'ennemi. Et nous arrivons ici à l'opération Popeye. L'opération Popeye était un programme de modification météorologique hautement classifié qui a eu lieu entre 1967 et 1972. Il s'agissait d'une opération d'ensemencement des nuages pendant la guerre du Vietnam, destinée à prolonger la saison des moussons au Vietnam. Basiquement, grâce à l'opération d'ensemencement des nuages, l'opération Popeye provoquait et prolongait la saison des pluies. Les pilotes survolaient le Vietnam en direction d'une cellule orageuse active, transportant une cartouche d'argent ou d'iodure de plomb, qui était à l'époque considérée comme les deux principales sources de noyaux de condensation de l'eau. Ou pour le dire simplement, les deux produits chimiques nécessaires pour ensemencer les nuages et faire pleuvoir. Une fois qu'ils étaient dans ou près de la cellule orageuse, l'équipage de l'avion enflammait ces bidons de produits chimiques et les libérait dans cette tempête. Et après qu'une réaction chimique digne d'un supermixeur scientifique eut lieu, ces produits chimiques prolongeaient la tempête en se mélangeant aux précipitations déjà présentes dans le nuage. Ce qui est bizarre, c'est que cette pratique a été complètement tenue secrète pour le public. L'administration Nixon a nié l'opération Popeye et a menti au Congrès. Mais les journalistes ont mis la main sur le dossier et ont publié des articles sur l'utilisation de la pluie comme arme. Peut-être était-ce à l'époque où le journalisme traditionnel était un métier respectable. En tout cas, l'opération Popeye était hautement classifiée. Même si l'argent dit contribuable l'a financé à hauteur de 3,6 millions de dollars par an, ce qui représente 20 millions de dollars d'aujourd'hui par an, et même si l'opération Popeye a depuis été classifiée, son succès en tant qu'arme de guerre a été minimisé, son efficacité étant qualifiée comme d'invérifiable. Pour une chose à l'efficacité invérifiable, la modification météorologique à des fins hostiles a provoqué de nombreuses disputes. En 1978, un nouveau traité est entré en vigueur dans le cadre de la Convention sur la modification de l'environnement, interdisant l'utilisation militaire ou autre utilisation hostile de techniques de modification de l'environnement, car il s'est avéré qu'elles avaient des effets étendus, graves et durables. Globalement, cette Convention a interdit les armes météorologiques comme celles employées au Vietnam, mais elle n'a pas interdit de jouer à Dieu et de manipuler la météo pour d'autres buts. En fait, au ce moment même où vous regardez cette vidéo, quelqu'un quelque part est probablement en train d'ensemencer un nuage. Mais la pratique de la géo-ingénierie a fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. L'argument étant qu'il ne s'agit pas vraiment d'aider l'environnement, mais d'avoir du contrôle. Le contrôle des gens et le contrôle de l'argent. Parce que si vous contrôlez le temps, devinez quoi ? Vous contrôlez l'approvisionnement alimentaire. Vous pouvez créer des inondations ou des sécheresses. Vous pouvez créer l'abondance ou la famine. Si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, pensez-vous qu'elle pourrait forcer les gens à mendier et ramper à genoux pour être sauvés par les mêmes personnes qui ont créé le problème en premier lieu ? En outre, on s'inquiète de plus en plus des produits chimiques qui sont pulvérisés dans les nuages et leurs effets à long terme sur le corps humain, les animaux et la terre, car ces produits chimiques sont absorbés par le sol, notre eau potable et notre peau. Enfin, quelles sont les conséquences quand on joue à Dieu ? Que se passe-t-il lorsque l'on manipule ainsi la nature ? Comment cette pratique affecte-t-elle notre climat global et déstabilise-t-elle nos systèmes météorologiques ? Et alors que le changement climatique est un sujet si brûlant, pourquoi le recours par le gouvernement à la manipulation météorologique ne semble jamais faire partie des débats ? Au lieu de ça, les objectifs de l'agenda 21 et de l'agenda 2030 sont mis en œuvre dans toute la population pour lutter contre le changement climatique. Et ces solutions se sont en quelque sorte concrétisées par le contrôle de la population. Vivre en cage, manger des insectes, l'élimination de la propriété privée et devoir vivre dans des villes intelligentes. Mais non, on ne semble jamais mentionner à quel point le gouvernement et les entreprises privées ont détérioré le climat. Si l'on en croit tous les arguments présentés dans les médias et appuyés par les partisans du changement climatique, ça se résume à une chose. Ils veulent une plus grande intervention de l'État. Je veux dire, quel pouvoir votre gouvernement doit-il avoir sur vous ? Et peut-il utiliser la météo pour vous punir si vous n'obéissez pas ? Je suppose que dans un cauchemar hypothétique, il pourrait vous envoyer un ouragan si votre État ou territoire en particulier ne respecte pas les règles. Mais le fait est que très peu de gens autour de nous croient que le gouvernement est capable de faire de telles choses et qu'il a la technologie ou la motivation pour le faire. Ce qui est étrange, c'est de savoir tout cela et de regarder les médias faire un reportage sur l'ensemencement des nuages comme s'il s'agissait d'un nouveau phénomène ou technologie. Alors qu'en réalité, il y a des centaines de brevets américains concernant la manipulation du temps et l'ensemencement des nuages qui datent du début des années 1900. Dans l'ouest, où l'eau est une denrée importante, l'ensemencement des nuages est monnaie courante. Et c'est même un moyen pour les stations de ski de soutenir l'activité en créant davantage de chutes de neige. Il y a des histoires sur des entreprises de minage australiennes qui ensemencent les nuages pour éviter la pluie dans certaines zones importantes. En faisant cela dans leur intérêt, elles provoquent dans le reste de la région des assèchements des rivières qui tuent la faune, provoquent des tempêtes de poussière et pourraient être un facteur de ces incendies dont on a tant entendu parler cette année. La Chine est très en avance dans la manipulation météorologique. Pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008, ils ont prétendu avoir utilisé la technologie d'ensemencement des nuages pour s'assurer que l'événement ne serait pas perturbé par la pluie. En 2018, la Chine a annoncé qu'elle lançait la plus grande machine de contrôle de la météo du monde, avec la possibilité de modifier le temps dans une zone de la taille de l'Alaska, avec l'objectif déclaré d'augmenter les précipitations le long du plateau tibétain pour répondre aux besoins en eau de leur population. Alors que la Chine est inhabituellement franche sur ses ingérences dans la météorologie, plus de 50 autres pays utilisent discrètement la pratique de l'ensemencement des nuages de façon régulière. Je me demande quelles sont les conséquences de jouer à Dieu. Pourquoi la conversation sur le changement climatique est-elle aussi manipulée que le climat lui-même ? Quels sont les effets à long terme des produits chimiques qui pulvérisent dans les nuages et qui nous retombent dessus ? Et enfin, pouvons-nous faire confiance au gouvernement du monde entier pour qu'ils soient honnêtes et éthiques dans leurs efforts en matière de météo ? Merci. Sous-titrage ST' 501